... Bienvenue dans cette interview exclusive avec un personnage au cœur d'une enquête des plus sombres. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Jack Walsh, ancien policier de la brigade criminelle à Paris, qui se retrouve face à une série de crimes troublants. Des crimes signés par un tueur méthodique et énigmatique surnommé Le Comteur. « Jack, merci d'être avec nous. » Vous avez accepté de revenir sur cette enquête qui, on peut le dire, a bouleversé Paris en décembre 2022. Que pouvez-vous nous dire de ce premier meurtre qui a secoué la capitale ? Quand on m'a appelé sur les lieux, je ne m'attendais pas à ça. Un jeune homme de 20 ans, retrouvé dans son appartement, revêtu d'un manteau écarlate, éventré puis recousu minutieusement. Ce n'était pas juste un meurtre, c'était une mise en scène. Et là, taillé dans sa chair, les mots, Le Comteur. Et ce n'était que le début. Vous avez rapidement compris que ce tueur ne s'arrêterait pas là, n'est-ce pas ? Exactement. Ce meurtre n'était que la première partie d'un jeu macabre. Chaque scène de crime ressemblait à un chapitre et plus j'avançais, plus je sentais que Le Comteur m'observait, me manipulait comme si j'étais un personnage de son histoire. Les corps s'accumulent, mais les indices, eux, restent flous. Pouvez-vous nous parler de ce jeu psychologique entre vous et Le Comteur ? Il savait exactement comment me pousser à bout. Chaque crime était lié à un conte, mais pas des contes pour enfants. Des histoires déformées, sinistres. Il jouait avec mes nerfs, me laissant des messages, des énigmes. À chaque fois que je croyais avoir une piste, il m'échappait. Et cette pression, ce besoin de le stopper, a dû peser lourd sur vos épaules. À un moment, avez-vous douté de pouvoir l'attraper ? À chaque instant, mais je savais qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout, même si cela signifiait m'enfoncer plus profondément dans les ténèbres. Je n'étais pas sûre d'en sortir indemne, et pour être honnête, je ne suis pas sûre que j'en sois sortie complètement. Si vous avez envie de suivre Jack dans cette course contre la montre pour arrêter un tueur qui transforme les contes en cauchemars, plongez-vous dans Once Upon a Crime de Julien Rochard, un thriller haletant où rien n'est ce qu'il semble. Croyez-moi, vous ne devinerez jamais la fin.